Aujourd'hui, ce qu'on note, c'est que notre champ de pratiques est diversifié. On a vu l'apparition des praticiennes, on a vu l'apparition de la prescription infirmière, et ces nouvelles pratiques-là font en sorte que c'est extrêmement gratifiant et motivant pour nos infirmières, nos étudiants, d'être dans le programme. C'est sûr que le programme est très chargé. Ça demande beaucoup en tant qu'étudiante, mais ça demande aussi une grande implication. Je trouve que d'enseigner à nos étudiantes en soins infirmiers, c'est une tâche complexe. Premièrement, parce que la population qu'on soigne a des problèmes de santé diverses qui vont s'additionner, et ça demande une connaissance accrue au niveau des systèmes de santé. Une professeure qui se présente en parlant de ce qu'elle a fait dans la vie, qu'est-ce qui la passionne, qui par la suite transmet ça dans son cours, je crois que c'est vraiment la meilleure manière pour nous de recevoir une petite parcelle de cette passion-là. Ça a été une énorme piqûre, puis ça a confirmé le fait que je voulais exercer les soins infirmiers. Je pense qu'on ne peut jamais être assez prêt à affronter le milieu de la santé aujourd'hui, parce qu'il y a tellement de nouveautés. Par contre, ce que je suis sûre à 100%, c'est d'être suffisamment outillé, mais savoir où aller chercher mes ressources. En même temps, ça signifie qu'on doit travailler beaucoup sur les connaissances, on doit travailler beaucoup sur les compétences, puis on doit travailler sur le jugement infirmier. C'est la force de la profession infirmière, c'est de toujours considérer la personne au centre des soins. On est là pour apprendre, mais on est là aussi pour amener un vent de nouveautés, un vent de changements. Je pense que la profession infirmière va évoluer dans les prochaines années. En fait, je pense qu'on va prendre de plus en plus de place en première ligne. Le défi de la profession en tant que tel, je crois que c'est vraiment que l'infirmière prenne sa place. Ça va nous amener probablement à d'autres défis pédagogiques. On a commencé à y réfléchir, à se demander de quelle façon est-ce qu'on pourrait former nos étudiantes ailleurs, en fait, pas en utilisant seulement les milieux de stage plus connus, habituels, mais on a toutes sortes d'idées, puis je pense qu'on va se diriger tranquillement vers un nouveau sommet par rapport à nos façons de faire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada